Tous les occupants des plaines interminables du Maasai Mara suivent un chemin. Cette yenne rentre au bercail après une nuit de chasse. Sa destination, le terrier familial, où l'attend sa horde dans un dédale de galeries creusées par des fourmiliers fouineurs. C'est l'abri des Benjamins de la Meute, baptisé le Clan du Nord. La chef de famille, Waffles, est une matriarche opiniâtre qui a déjoué les lois en s'élevant du bas de l'échelle et vinçant ses supérieurs l'une après l'autre pour enfin prendre la tête du clan. Qui la rencontre aujourd'hui se soumet à son autorité. Le Clan du Nord est une communauté de 70 yènes, organisée selon le statut de chacune, et une hiérarchie stricte, héritée par le sang et respectée par toutes les tranches d'âge. Ces scènes d'harmonie familiale tranchent avec la férocité du Clan du Nord, véritable armée sous le commandement d'une reine intrépide. Le territoire de Waffles s'étend sur les berges verdoyantes de la Marra et son clan est prêt à tout pour défendre ce domaine de choix. Les hyènes rivales du Clan des Joyeux Zèbres tentent sans cesse de repousser leurs frontières. Le détachement du Clan du Nord mène la contre-attaque sous la charge de Waffles. Son action synchronisée suffit à repousser les assaillants sans même avoir à livrer bataille.